Générique ... ... ... ... ... ... On est là, on est là On bloque le site d'Amazon pour les livrer contre ces drones Dans le monde d'Amazon on n'en veut pas On est là, on est là Contre Amazon et son monde, on fait quoi ? On est là ! On fait quoi ? On croit, on croit, on croit On bleu ! Amazon, on bleu ! Amazon, on bleu ! Amazon, on bleu ! En Europe ça passe par le Luxembourg, concrètement vous avez une filiale luxembourgeoise, vous ne me demandez pas pourquoi mais c'est celle-ci qui, bizarrement, facture à la filiale française et aux autres filiales européennes le droit d'utiliser la marque Amazon. Concrètement elle facture ça très cher, du coup les bénéfices, ces ballots ne sont pas réalisés en France mais sont réalisés au Luxembourg, ce qui permet à Amazon d'échapper à l'impôt. Pourtant avec nos impôts, Amazon fait construire des routes, des ronds-points qui lui permettent de développer son activité en France et on peut penser à tous les sites qui sont construits un peu au milieu de nulle part et où l'Etat aménage des infrastructures routières uniquement pour permettre à Amazon de se développer. En réalité Amazon crée des emplois qui sont des emplois précaires, de très mauvaise qualité, un emploi sur deux c'est un emploi d'intérimaires. Et à cette période de fête Amazon recrute massivement des intérimaires. Sur d'autres lieux, notamment les entrepôts du dernier kilomètre comme le site de Bouc-Belair dans les Bouches-du-Rhône, on est en pleine ubérisation, c'est-à-dire que vous avez des travailleurs qui viennent faire la queue le matin avec leurs camionnettes qu'ils ont louées à leurs frais, sans sécurité sociale, sans protection sociale et qui vont livrer les colis d'Amazon. Nos conditions de travail à l'heure actuelle, elles se globalisent de partout. Parce qu'Amazon c'est le symbole d'une entreprise ultra capitaliste, c'est le plus poussé là-dedans. Mais ils sont en train d'imposer leur vision du monde et leur vision de la société à tous les champs de la société. C'est-à-dire que même quand je parle maintenant avec des camarades qui travaillent dans la fonction publique, dans l'hôpital ou quoi, ils se retrouvent dans des conditions de travail similaires aux nôtres. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, c'est pour ça qu'on se bat. Et moi je veux surtout faire un rappel, je pense que vous êtes au courant de la date du 5 décembre, qui est une date qui va être très décisive et très importante, justement pour contester ce monde capitaliste et ce monde où les ultra-riches s'enrichissent toujours plus et où la population s'appauvrit partout dans le monde. On peut le voir à l'heure actuelle, il y a des mouvements sociaux qui sont en train de prendre de l'ampleur un peu partout. Donc dans tout le monde, on voit qu'il y a une colère qui monte. Et nous aussi ici, il faut qu'à partir du 5 décembre, on lance un mouvement social d'ampleur, qu'on bloque l'économie. Moi je pense qu'il faut passer par là pour contester le monde capitaliste, pour contester ce monde capitaliste-là, pour se battre pour les acquis sociaux, pour le service public, pour un monde qui soit viable. Parce que là, à l'heure actuelle, le capitalisme est en train même de menacer notre survie, la survie de l'humanité, la survie de la planète. Alors il faut savoir qu'ANV COP21 avait défendu un moratoire sur les plateformes e-commerce pour qu'il n'y en a plus qui se fasse construire, qui a été rejeté en commission de développement durable. Donc voilà, nous on aimerait bien que le gouvernement prenne des décisions fortes sur la construction de nouveaux entrepôts. Il faut savoir qu'à Amazon, on considère à peu près que pour un emploi créé à Amazon, il y en a deux qui sont détruits. Et de nos jours, là où le gouvernement a mis fin au projet d'Europa City, où notre cher ministre de la Transition écologique nous dit qu'elle est contre la consommation et contre le Black Friday, et qu'ils acceptent encore que de nouveaux entrepôts soient construits, on considère que c'est complètement incohérent et irresponsable de leur part. Il faut savoir que la Amazon Web Service produit autant de gaz à effet de serre que le Portugal, donc c'est énorme. Et là, on ne parle que de ce service-là, on ne parle pas des camions, on ne parle pas de l'extraction des ressources pour fabriquer tous leurs objets électroniques. Donc on souhaite qu'ils mettent fin au plus vite. On a un tas de choses à dénoncer, et notamment, c'est la complicité des élus. Donc, ce n'est pas l'espoir qu'on garde. C'est qu'on ira jusqu'au bout, on a un avocat, on est au pénal, on est au tribunal administratif. Moi, j'ai déposé un recours qui bloque le projet, donc qui ne va pas se construire pour l'instant. Il y en a pour des mois, peut-être des années. On défend la biodiversité, les terres agricoles. Ils nous bouffent 15 hectares de terres agricoles, mais que de la terre agricole. Qu'elles soient en friche, qu'elles soient occupées par de la vigne qui est en AOC et en AOC Village, c'est scandaleux. Et à cause de quoi ? À cause que Amazon et Argan, le constructeur, payent 20 fois plus cher le prix de la terre. Ça, c'est scandaleux aussi. Et des élus qui disent, il faut faire de l'agriculture pour fournir nos cantines en circuit court, Le résultat, c'est qu'on fait venir à Amazon. Est-ce que c'est cohérent entre le discours et les faits ? Non ! Donc évidemment, nous, on dénonce les conditions de travail à l'intérieur des entrepôts Amazon. Et notamment la question des taux de rendement. La question de la productivité et l'organisation du travail qui est littéralement oppressante pour les salariés. Avec toutes les techniques de picking, on leur met un appareil qui les suit à l'heure. En permanence, ils sont au courant de ce qu'ils font quand ils vont aux toilettes, le temps qu'ils mettent pour aller chercher un produit. Tout cela fait qu'en effet, le turnover des salariés est important parce que les personnes ne tiennent pas la pression. Donc nous, on dénonce le fait que des grandes entreprises s'enrichissent et qu'il n'y ait toujours pas d'apparition d'argent par contre pour celles et ceux qui produisent cette richesse. Parce que le chef de cette multinationale, le patron, lui, l'argent, il en a. Et le coût écologique d'Amazon, il est vraiment très important puisque c'est 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2018. Tout cela à cause de ces fameux camions qui sillonnent la terre et notamment notre pays. Musique 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 Les jeunes, quel est votre métier ? A où ? A où ? A où ? A où ? Et là où est à qui ? Et là où ? Elle est à qui la rue ? Et là où ? A qui ? A qui ? A qui ? A qui ? Et là où ? A où ? Allez ! Allez ! C'est l'arrivée des village-hommes. C'est l'arrivée des villages. La chemise est l'un derrière l'autre comme vous étiez à la première position quand vous êtes arrivés. L'un derrière l'autre de côté pour aller d'un frottoir à l'autre. On commence surtout par le fond et on s'enquille sur le devant de la personne qui est d'un côté. Encore un trou là. On y est presque. En fait ça déroule ça parce qu'il n'y a pas les bonnes tailles. Ça déroule ça parce qu'il n'y a pas les bonnes tailles. Tu n'arrives pas à passer ta jambe correctement devant. Et un, et deux, et trois, le vrai. C'est un crime contre l'humanité. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Pollue, consomme et ferme ta gueule. C'est ça le message qu'on donne aux jeunes. Pollue, consomme et ferme ta gueule. Macron démission ! 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 Il faut intervenir, je ne donne pas l'heure. Je ne sais pas. Bonjour, vous avez des ordres ? Intervention ? Il va falloir que vous partiez. Comme je disais, une devée copine, collègue, je ne sais pas. Moi je suis journaliste en fait. Nous, pour l'instant, c'est un mouvement inopiné. On essaie d'entraîner le dialogue. Quand la préfecture décidera d'engager les forces mobiles, qui vont arriver entre 14h et 15h, après ça sera embêtant. D'accord. Je comprends bien. Vous êtes le responsable ? Oui, le responsable. Nous, notre habitude, on fait le police secours, la recherche de flagrants délits, et les enquêtes judiciaires. Vous n'êtes pas sûrs du maintien de l'ordre d'habitude ? On est censé en faire. Si un jour, il y a vraiment un truc avec des émeutiers qui veulent tout casser. Mais... on n'a pas un goût prononcé pour faire ça. Je comprends bien. Là, on pouvait se faire de la résistance passive et tout. Mais enfin, vous connaissez les sommations. Bien sûr, j'ai l'habitude. Au big sens à la loi, dispersez-vous. Ça veut dire que même le gars qui ne bouge pas, on ne peut pas commencer à ramasser tout le monde. Il n'y a pas si nombreux. Donc ça commence par des jets de gaz, et puis tous les gens qui n'ont pas dans le bon sens, c'est pas ma volonté. Il vous faudra des sacrés paniers à salade pour emballer tout le monde. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas... C'est vraiment pas le but, quoi. C'est pas notre volonté. Nous, c'est du français en bas. C'est pas du délinquant, quoi. C'est ça. Nous, ces gens-là, on les aime quelque part. C'est la première fois que je dis, Et puis, je vous dans le même endroit où tu veux. C'est le cinéma, on est où tu veux. C'est le même ? Oh, je ne vois pas ça qui se fait faire. C'est le cinéma. C'est le cinéma. On est où ça se fait. Il ne sait pas, C'est le cinéma. Je ne sais pas, tu crois que ça n'a pas dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On est là, on est là, Contre Amazon et son monde, nous on est là, Contre Amazon et son monde, nous on est là, Contre Amazon et son monde, nous on est là, Contre Amazon et son monde, nous on est là, Contre Amazon et son monde, 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 Sous-titrage FR ?